Bienvenue à la ferme de l'Aurore, je suis Jean-Michel Bouchard, dans le département de l'Isère, sur la commune de Taudur. Donc on est là aujourd'hui sur une prairie qui a été implantée avec le mélange Saint-Marsin, labellisé France-Prairie. Le mélange est un mélange à base de raies gras anglais, fétuques, trèfle blanc et dactyles. Donc ici on est dans un système de pâturage dynamique avec des parcelles, des paddocks de 45 à 50 arbres. Donc on tourne sur l'exploitation avec 29 parcelles et après les vaches laitières tournent vraiment sur 26 parcelles. Alors on commence avec un peu plus, on décroche 3 parcelles qui sont un peu plus destinées à des génisses et des vaches taries sur 3 parcelles et les vaches laitières vont tourner sur 26 parcelles. Donc elles vont revenir tous les 26 jours sur les parcelles, ce qui nous permet de maîtriser et d'éviter le surpâturage. Et aujourd'hui on est depuis, je crois qu'on a dû démarrer, c'était autour du 15 mars, le pâturage. Et on arrive à peu près à 4 tonnes et demie de matière sèche pâturée par les vaches laitières cette année. Malgré la période de sécheresse qu'on peut avoir. Donc par rapport à la pérennité des prairies, on est quand même sur des prairies qui sont assez vieilles parce que les premières prairies qu'on a réimplantées ici, elles sont de 2010. Donc on voit qu'elles peuvent durer, qu'elles se maintiennent. Malgré, je dirais, c'est aussi la pratique qu'on a, notre système de pâturage en venant tous les 26 jours. Les prairies ont tendance à se reposer, elles se refont en santé. Et on voit dès qu'on a des petits orages, qu'elles reverdissent assez régulièrement. Donc elles ne seront pas en surpâturage. Et je pense que c'est ça aussi l'importance de maintenir nos prairies. Donc on va dans la pérennité, dans le fonctionnement aussi de travailler, de faire pâturer les animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada